Salut à tous c'est Splinter05 donc on se retrouve actuellement sur mon pc pour un nouveau petit tutoriel qui va être comment faire son site relié directement à son serveur world of warcraft alors évidemment nous avons toujours notre dossier du serveur que j'utilise depuis le début de mes vidéos donc à savoir qu'il est maintenant bien buggé avec tous les tests que j'ai fait il ne serait pas bon pour faire un vrai serveur alors comme vous le pouvez le constater j'ai toujours le dossier tiré basse serveur le dossier corps le dossier corps 1 donc corps c'est le royaume principal et corps 1 c'est un autre royaume que j'ai créé nous ce qui nous intéresse pour cette partie tutoriel ça va être serveur alors selon la configuration et la compilation de votre serveur le dossier du site peut soit s'appeler htd enfin htdoc ou peut s'appeler http ou ww pour moi il s'appelle htdoc donc nous allons nous rendre dans htdoc alors je vais devoir quitter skype car sinon le site ne se lance pas donc évidemment nous lançons mysql les serveurs ça ne sert à rien de lancer on doit pas utiliser plus de ressources que ça pour ainsi et maintenant on lance apache on autorise d'accès de apache et voilà notre site est lancé nous pouvons nous rendre sur un des moteurs de recherche donc pour moi c'est google froom et on va taper 127.0.1 et voilà actuellement le site ça donne ça crée ton compte à coup de passeport etc et là il est directement relié en html php en script etc il est relié donc au serveur c'est à dire que si je rentre un compte qui va vraiment s'enregistrer donc ça c'est une page d'enregistration de compte qui est par défaut sur pratiquement tous les serveurs donc nous pour en fait trouver en soit votre site vous le faites vous le déposez dans htdoc ou ww ou dans http etc dans le dossier racine du site soit vous faites comme moi vous allez sur acweb pardon acweb voilà.org dans la partie téléchargement donc download et dans la partie web site alors voilà soit vous avez des cms qui sont disposés comme ça donc un cms c'est un site déjà préféré que vous avez juste à télécharger et et à installer etc et ça peut être bien mais bon le mieux c'est de faire son site soi-même par exemple le peuple on va aller vers la 50 en 50 en 51 pages on va chercher par un peu je ne sais pas moi ce site là par exemple on voit que ce serveur alors avant que là il y a le lien pour télécharger le cms ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse pas vraiment non plus ce que nous on veut on veut un site qui est déjà fait pour pouvoir en fait modifier notre guise vous pouvez chercher sur n'importe quel site hein mais une fois que vous avez le site donc vous le copier coller donc dans le dossier corps enfin le corps du site évidemment et voilà par exemple je sais pas il ya vraiment beaucoup de trucs donc je vais en prendre comme ça à la voltige oui il vend son site alors on va aller voir ce qu'il vend si son site est pas mal oui son site tout à l'air pas mal enfin en basique on va dire c'est pas le genre de site que j'irai acheté pour 20 dollars alors ici nous avons une démo alors à tous les coups les démos ont été postés il est très très longtemps donc le site de démo ne fonctionne plus voilà effectivement on peut quand même télécharger on peut voir on peut on va essayer de le télécharger et voir ce que c'est voilà ok lien de téléchargement et meurt en gros voilà voilà vous pouvez modifier votre site c'est pas un souci alors moi je vais créer des sites si j'ai le temps pour votre serveur donc des sites par mon déjà fait que je mettrais dans worldhot server donc sur http digital-resort.com dans la partie téléchargement et pareil dans site web qui sera ici il y aura un topic avec tous les sites etc alors maintenant on va par exemple changer la configuration de notre de notre site de base donc la poste donc vu que nous sommes en localhost bah ça va être localhost vote accent hot c'est parce qu'on l'incorporait directement dans apache si maintenant vous avez un site dédié avec un dédié avec un ftp et bah vous allez mettre le host donc on peut le host que que vous allez avoir créé le username que vous allez devoir créer et le password je vous rappelle que tout ça vous pouvez le créer directement via la base de données donc par navigate en ajoutant un utilisateur à votre base de données qui sera en fait le site pour cela bah c'est simple vous allez sur ma chaîne sur la vidéo comment donner accès à la base de données à d'autres membres je ne sais plus exactement comment je l'ai comment je l'ai appelé mais voilà voilà ce sera pour juste cette petite partie là ensuite donc le titre pour cette page là bah vous allez créer un compte un compte sur digital fun machin bienvenue sur digital voilà et là le réaliste que vous allez devoir afficher donc bon bah nous on va le changer puisque c'était pour un gars que j'ai fait son serveur pensons que je voulais aider à faire non c'est pas bon c'est un point de repos en voilà et là directement on n'a pas besoin de relancer apache ou à m je sais pas si vous voyez le même fait que moi là c'est ça il s'agit d'un peu après ça voilà donc là par un peu le c'est très amniste à changer en retour sur index maintenant et maintenant vous pouvez modifier ce que vous voulez donc par exemple bah tout ce qui est en anglais pourquoi pas le traduire donc là non de compte mot de passe confirme mot de passe email hop version nous c'est un savoir qui est en trop contrairement 5 voilà et le cap d'achat de sécurité voilà le réaliste et voilà hop maintenant on rafraîche la page et voilà ça a changé c'est très bien vous pouvez vraiment tout faire pour changer les images de fond donc ça c'est pareil vous allez aller dans images et pouvoir changer donc là par exemple l'index qu'est-ce qu'il y a rien dans l'index super donc le logo bah si vous voulez par exemple changer la file la chasse sous vous prenez n'importe quelle image on va aller choisir nous-même on va aller choisir nous-mêmes l'image on va aller choisir nous-mêmes l'image je sais pas quoi mettre sérieux il n'y a pas des images de mou donc en logo on veut pouvoir mettre par exemple le sac on va copier hop de retour ensuite sur notre site vous supprimez alors faites bien attention quand même à ce que ce soit le même point donc là c'est du jpg et ça ça doit être du pnj pnj donc hop on va aller faire modifier on va ouvrir fichier enregistré sous pnj ok voilà donc celle ci on peut supprimer parce qu'il faut vraiment que ce soit il y a les deux images correspondantes le logo maintenant celle là on peut supprimer et celle ci pour qu'elle se remplace le logo on va juste modifier le nom en l'appelant logo on va sur notre page on rafraîche et voilà donc là notre image vient d'apparaître pourquoi c'est blanc puisque j'ai pas pris une image il y a juste le logo mais j'ai pris une image le logo avec un carré blanc c'est pour ça je peux faire pareil pour le background etc c'est pas du tout un souci donc voilà écoutez c'est la fin de cette petite vidéo de 10 minutes j'espère qu'elle vous aura plu pensez à vous abonner pensez à visiter ma chaîne mon site mon facebook etc et surtout prenez soin de vous salut tout le monde